Chers amis, la vie du corps, bonjour ! J'espère que vous allez bien dans ce début d'août, entre deux, pleine lune. Alors abordons ensemble, si vous voulez bien, l'idée de se fixer des objectifs, l'idée de canaliser sa pensée. Et il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet. Donc déjà, évidemment, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et puis vous allez pouvoir vous fixer des objectifs aussi, qui sont petits, faire le ménage, emmener la voiture en révision, ou faire un rendez-vous chez le dentiste, des petits objectifs. Mais il peut y avoir bien sûr aussi des objectifs plus grands, ou même immensissimes, tout en restant réalistes. Alors, comment est-ce qu'on va se fixer nos propres objectifs ? Eh bien, vous avez la façon cartésienne, avec je prends un papier, un crayon, et je note tout ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Et puis après, court, moyen, long terme, je les classe pour que ça soit réalisable dans le temps. Mais il y a aussi tout ce qu'on rêve, tout ce dont on rêve. Donc c'est là, ce que je veux absolument réaliser dans ma vie. Ça, c'est des choses qui sont plutôt sur le long terme, disons. Mais rien n'empêche que ça puisse commencer à se mettre en place dès maintenant, petit à petit. Et puis, il ne faut pas oublier aussi ce qui nous tient à cœur. Il y a ce qu'on pense, ce qu'on rêve, mais il y a ce qui nous tient à cœur. Et ce qu'on a dans les tripes, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? C'est pour ça, dans le sens, rester réaliste. C'est-à-dire ne pas se fixer des objectifs qui nous dépassent, et qui nous épuiseraient, voilà, à tout point de vue. Donc, il faut que ça résonne aussi au niveau vibratoire. Il faut que ça ait du sens pour vous et pour les autres. Donc, tenir compte de l'aspect personnel, de nos besoins, tenir compte de l'aspect familial, si vous avez des personnes à charge dans votre foyer. Et puis, l'aspect professionnel, eh bien, il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans tous ces objectifs qui sont fixés. Donc, si vous voulez de l'aide, parce que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, que vous avez des décisions à prendre, eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Comme ça, je pourrais vous aider à trouver votre objectif, votre propre direction, parce que c'est ça que c'est important. Si vous avez un peu de mal à savoir, non seulement les objectifs, mais la direction de vie, le chemin de vie, ça aussi, avec la numérologie, on pourrait faire des jolies choses. Il y a la numérologie, la numérologie sacrée indienne et la numérologie tibétaine. Donc, ça, c'est très intéressant de croiser ces trois résultats. Et puis, il pourrait y avoir aussi des déménagements, des choix de carrière, etc. Donc, si vous vous posez beaucoup de questions sur vos propres objectifs, eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous. Donc, n'oubliez pas, en tout cas, si vous voulez le faire seul, bon courage. N'oubliez pas que vous pouvez faire des demandes à l'univers et vous allez voir ce qui vous revient quand vous faites des recherches internet. N'oubliez pas de vous connecter aux esprits de la nature, aux éléments. Et rapprochez-vous surtout d'eux. Quant à vos choix géographiques, vous aurez toujours plus d'énergie au contact de la nature que purement et simplement dans un centre-ville sans accès à un parc, un jardin, une forêt ou une rivière. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, je suis là pour moi et puis je suis là pour vous aussi. Donc, prenez bien soin de vous à votre service. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse amicalement. Sous-titrage Société Radio-Canada